bon alors est ce que commodo antivirus deviendrait fou un fou un débile par rapport à ces détections vous allez me comprendre ici j'ai virtualbox la version 7 la dernière originale si je scanne que me dit commodo il me dit qu'il n'y a rien mais attendez je vais me connecter à internet parce que mais normalement j'ai pas besoin de me connecter à internet puisque j'ai la base de données qui est sur le pc je vais rescanner donc je me demande si commodo deviendrait pas un fou un fou qui s'est échappé de l'asile bon là il me dit qu'il n'y a rien bon c'est du point exécuté je vais désiper tout ça ici hop j'ai désiper carrément le fichier exécuté là c'est bon puisque il est là maintenant si je regarde là on a bien donc les éléments des fois on peut pas voir les extensions ce sont des noms de des noms bizarres de dossiers de fichiers là on peut rien faire en tout cas un développeur va pouvoir faire quelque chose mais voilà donc là on a ça ici maintenant ce que je vais faire devant vous hop je vais scanner et là il me dit à quelque chose bon bon déjà si quelqu'un a une explication moi je veux bien je suis preneur commodo moi je je suis ouvert à toute discussion entre nous bon s'il y en a il n'y en a pas ça détecte ça détecte pas bon on sait pas voilà même commodo n'est pas sûr apparemment de de sa technologie à moi c'est ce que j'en déduis donc il me dit à ça ok ça c'est par rapport à une vidéo que je vous avais fait que ça me détecte ça c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo voilà apparemment ce serait ces fichiers là mais ce serait les v-box mousse nt qui poserait problème sachant que ce n'est pas un virus etc c'est simplement heuristic packet hucno voilà je pense que c'est plus plus dans le sens où il n'y a pas de signature on va dire ça comme ça et il me dit que c'est bien dans donc dans le 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 dossier ici que je vais ouvrir reviens par là toi il me dit que c'est dans l'i liso ici là voilà ici c'est dans le file iso alors attendez le téléchargement virtuel box c'est un win file tirer que je dise pas de bêtises donc là je suis dans le dossier virtuel box c'est un win ensuite j'ai un slash et ensuite il y aurait faille tirer v box addition iso alors faille tirer v box il est là ici donc ce serait celui ci qui lui poserait bordel bien ici toi ce serait celui ci qui lui poserait problème celui ci il est là donc il est à l'intérieur de ça je ferme oui je suis sûr maintenant je scanne ça quand je scanne qu'est ce qu'il va me dire voilà il est bien là c'est bien celui ci voilà c'est celui ci ce n'est pas un autre si je regarde le chemin ce n'est pas un autre il y en a qu'un il est là après en dessous on a le détail oui je suis sûr donc maintenant je vais conserver ici ce file v box machin je le conserve je vais tout simplement supprimer ceux qui sont là comme ça il y aura pas de problème je vais même les effacer ici je vais garder que le fichier qui est détecté enfin c'est c'est un dossier en fin de compte un c'est pas un fichier c'est un dossier certains appellent ça un fichier iso c'est un dossier quand il ya plusieurs éléments dedans pour moi c'est un dossier il est compressé mais certes c'est un dossier qui est compressé deux fichiers bien sûr le reste on s'en occupe pas aussi apparemment il ya rien on efface j'efface tout ça comme ça ça en fera moins et vous allez mieux comprendre voilà il reste plus que celui ci on va actualiser tout ça je rescanne devant vous pour preuve bien entendu voilà vous êtes témoin c'est bien celui ci alors sachez qu'avec moi il n'y a pas de fake vidéo je m'amuse pas à cacher le curseur de ma souris comme certains le font quand ils testent les antivirus avec leur logiciel de capture d'écran il masque la souris donc là c'est sûr que on peut cacher des choses quand on fait ça vous allez me comprendre de qui je parle donc maintenant j'extrais cette iso toujours extraire ici oui je veux l'extraire arrête de me poser des questions stupide donc j'extrais cette iso pourquoi je ne vois pas tout de suite sur windows 10 parce que pareil c'est un logiciel qui n'est pas fini il faut faire actualiser et bizarrement des dons miracle on voit le truc voilà mais voilà c'est c'est comme ça avec windows 10 et commodos on va dire ça comme ça je suis pas un tricheur je vous fais voir ici en live direct bail sbl du 72 maintenant ce que je vais faire là il est là on a bien les éléments à l'intérieur je me mets dessus on n'a pas eu de message d'erreur avec le logiciel comodo ne s'est pas manifesté on va les voir dans la quarantaine ça c'est l'ancien bien entendu ce que vous voyez là bien entendu c'est ce fameux fichier mais là voyez je l'ai déjà moi viré dans c windows installer il ya là dedans aussi si vous voulez il ya quelque chose donc ça c'est l'ancien est-ce que je peux voir la date là à c'est que c'est con que commodos ne fait ne n'affiche pas la date en tout cas croyez moi ça c'est de toute façon vous voyez bien chemin c'est windows installer je ne suis pas danser windows installer je suis dans mon dossier téléchargement mais ça c'est l'ancien ce cette fameuse chose qui est détecté avec commodos est aussi détecté dans ces windows installer et là il faut afficher à il faut aller dans les options d'affichage des dossiers de windows dans les paramètres et lui dire d'afficher les dossiers protégés du système et bien protégé pas les dossiers fichiers cachés il faut sélectionner aussi les dossiers protégés du système sinon vous n'allez pas avoir ce fameux dossier installer donc je reviens là comme je voulais fait voir ici voilà il me dit qu'il ya quelque chose ok donc on va garder cette fenêtre ouverte je recommence de façon à garder la fenêtre ici ouverte qu'on puisse que je puisse vous faire voir l'emplacement exact de ça donc là il me dit qu'il n'a qu'un un seul ici le dossier est là la détection est là il n'y a qu'une ligne après hop je recommence actualiser je relance un scan parce qu'on sait jamais avec commodos bon il me fait voir toujours une seule ligne maintenant ce que je vais faire j'ouvre ici je vais dans le chemin alors il me dit voilà je vais dans le vbox windows addition x86 point exécuté là ici donc c'est celui là vbox windows d'addition x86 si je scanne hop scanné voilà il est bien là il est bien là oui j'ai dit il est bien là mais pourquoi tu te fermes pas toi non voilà il est là c'est donc dans celui ci le reste il n'y en a pas donc c'est témoin c'est bien celui ci je suis le chemin hop 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 voilà ça tu vas l'être côté je vois gentiment donc vu que c'est dans celui ci ça je le désipe ici voilà extraire dans un nouveau répertoire là je le désipe commodos ne se manifeste pas voyez on n'a pas de message de commodos qui se manifeste donc normalement il ne m'a rien mis en quarantaine je peux vous le certifier mais croyez moi voyez il s'est pas manifesté commodo et là bizarrement windows 10 pareil un logiciel qui n'est pas fini il faut faire à actualiser pour pouvoir par magie apparaître le dossier bon chercher l'erreur hein voilà qui se ressemble s'assemble windows 10 et commodo donc il est bien à l'intérieur de ça normalement attention c'est là qu'on en vient c'est là que vient la surprise normalement il est à l'intérieur de ça on a bien des éléments maintenant hop si je fais un clic droit je scanne avec commodo et bizarrement il n'y a plus rien et vous avez vu comment j'ai fait un tour de magie je suis un magicien je m'appelle commodo magic je ne suis pas un menteur hop je vais même fermer la fenêtre parce qu'il y en a peut-être qui vont dire bah tiens c'est en train de perturber cette fenêtre là il est en train de perturber l'autre et bien la preuve en réel on va voir qu'est-ce qu'il va me dire là bizarrement il n'y a plus rien bon si vous avez une explication les amis moi je veux bien moi je n'ai pas d'explication personnellement à vous donner là je reste comme on dit sur le cul comme on dit voilà je suis tombé de ma chaise et je suis tombé sur le cul par terre si quelqu'un a une explication je recommence devant vous je scanne il y a bel et bien quelque chose on va fermer oui je suis sûr tu vois au moins moi je suis sûr commodo au moins voilà et je te remercie de me faire confiance il est bel et bien là il n'y a rien je peux même prendre cela si vous voulez hop on va tout prendre on va scanner et voilà la magie opère donc qu'est-ce qu'il faut en conclure et bien l'antivirus commodo sera à la fois un antivirus et un magicien je ne vais pas tricher je vous l'ai fait voir voilà si vous voulez d'autres vidéos comme ça qu'on rigole un peu avec commodo vous me le dites donc merci les amis d'avoir regardé cette vidéo et la prochaine vidéo et sachez que là je suis sincère et honnête il n'y a pas de trucage je l'ai fait devant vous et je suis sincère